Sur le point de Laylatul Qadr, il y a eu beaucoup, beaucoup de divergences entre les savants, beaucoup de parages. Entre des gens qui ont dit que Laylatul Qadr n'existe plus, c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est passé, elle est venue, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on me l'a fait oublier, c'est-à-dire dans le sens, ça y est, elle n'existe plus. Mais en vérité, c'est arrivé entre certains musulmans de se disputer, et ça a été la cause justement, de priver la Ummah de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala lui avait informé cette nuit-là, cette année-là, quelle nuit allait être Laylatul Qadr. Exactement. Il était sorti pour informer les compagnons, il a vu qu'il y avait eu une dispute, il l'a oublié. Il a dit, on m'avait informé de quelle nuit était Laylatul Qadr, et on me l'a fait oublier, Rufiat, c'est-à-dire elle a été élevée. Donc certains savants ont compris par le fait qu'elle a été élevée, c'est que la dispute, elle a même été la cause qu'on soit privé de Laylatul Qadr, elle n'existe plus. Et en vérité, Rufiat ici, c'est dans le sens, sa connaissance exacte. Quelle nuit exactement, on ne le sait pas avec certitude. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de divergences. Mais alhamdoulilah, on a eu des indications, c'est dans les dix dernières nuits de Ramadan, et dans les nuits impaires de Ramadan. Et c'est dans les dix dernières nuits de Ramadan.